Celui-là il s'appelle Gita ! Ça m'étonne même pas ! Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog ! Alors je vous retrouve avec quelque chose que j'ai reçu dans la boîte aux lettres hier et je voulais vous le montrer parce que je trouvais que c'était super bien fait par contre il a tellement souffert en fait pendant le transport que j'ai pas pu, comment dire, je peux pas le garder comme calendrier de l'avant étant donné qu'il y a déjà plein de cases qui sont parties et que je sais plus exactement lesquelles étaient où mais sur le concept je trouvais ça sympa c'est une agence qui me l'a envoyé et si je me trompe pas je crois que j'ai vu que ça avait été fait avec attendez je revérifie en dessous c'est marqué photo web voilà donc je connais pas du tout mais j'imagine qu'il y a un site où on peut faire ce genre de choses personnalisées donc je trouvais ça intéressant de vous passer le message au cas où ça pourrait vous intéresser et sinon je voulais vous montrer autre chose coucou la craville coucou est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais là un jeudi matin ? on avait pas école et oui il y en a qui ont de la chance parfois alors une histoire de professeurs qui font des stages ou je sais pas quoi et du coup aujourd'hui la puce est là et demain on aura les deux parce que demain ce sont les professeurs des deux qui seront pas là voilà donc week-end anticipé pour toi et du coup tu regardais quoi là des vidéos ? des vidéos d'accord et ça c'est en attendant que papa se prépare parce que juste après nous deux toutes les deux on va aller faire une petite vidéo oui oui qu'on a prévu depuis très longtemps mais on avait pas encore trouvé le temps parce que comme les enfants font beaucoup d'activités en plus d'aller à l'école c'est pas évident et celle-ci vu qu'elle concerne aussi Jane je voulais absolument la faire avec elle donc dans 5-10 minutes je pense que ça devrait être bon on va aller vous filmer ça et sinon pour le moment c'est tout ce matin j'ai encore un petit peu rangé on range un petit peu tous les jours dans cette maison et j'imagine que c'est pareil pour tout le monde et j'attends le facteur parce que je suis censée recevoir des choses et pour l'instant il est toujours pas passé et sinon les filles sont en train de prendre un petit bain de soleil parce qu'il fait très beau aujourd'hui coucou nana il y a Izzy qui se cache et j'adoue toujours tranquille bon on vous retrouve un petit peu plus tard et aussi ce matin j'ai continué quelque chose que j'avais commencé hier soir quand je vous ai dit que j'avais fait un peu de rangement j'avais aussi commencé ça et j'ai pas terminé par contre parce que c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps parce que je vais essayer de le faire bien mais je vous en dis pas plus mais ça concerne les vlogmas alors du coup je voulais revenir là dessus parce que vous êtes peut-être quelques-uns à ne pas avoir vu les vlogmas précédents et à pas forcément savoir comment je fonctionne d'ailleurs à chaque fois moi je me pose la question tous les ans je repars voir les vlogmas de l'année d'avant pour me dire ah oui c'est comme ça que tu faisais en fait donc pour la petite question de quand sont publiés les vlogmas c'est très simple je change pas l'habitude des vlogs c'est à dire que le 1er décembre c'est bientôt c'est demain je vais faire je vais vlogger ce sera le vlogmas 1 et il sera publié le 2 voilà exactement comme les vlogs toujours un jour de décalage donc le 2 vous aurez le vlogmas 1 le 3 vous aurez le vlogmas 2 etc et le 25 le vlogmas 24 et si vous me suivez depuis longtemps vous le savez mais si ce n'est pas le cas vous ne le savez peut-être pas encore je refais le concept que je fais déjà depuis 3 ans c'est à dire chaque jour chaque vlogmas en fait lancera un concours et le concours sera valable 24h ça veut dire que dans chaque vlogmas je vais vous proposer un lot vous pourrez participer en cliquant sur un lien qui sera hors youtube mais ce sera lancé dans chaque vidéo youtube et le concours sera valable 24h c'est à dire que le vlogmas publié à 17h à partir de 17h vous pouvez participer au concours et le lendemain à 17h le premier concours enfin 16h59 le premier concours s'arrête et le deuxième est lancé au moment où la vidéo est publiée donc voilà tous les jours à 17h il y aura un nouveau concours en fait et en même temps un nouveau vlogmas voilà tout sera combiné et à savoir je le dis déjà maintenant mais je vous le répéterai tout au long du mois de décembre que par contre les tirages au sort n'auront lieu qu'en janvier quand la période des fêtes sera passée que j'aurai un petit peu plus de temps parce que là le mois de décembre c'est la folie c'est dans tous les sens l'organisation à la maison les vlogmas, les préparations des lots enfin il y a plein de concours il y a plein de trucs à faire c'est un peu la folie effectivement c'est le cas de le dire mais donc en janvier quand la folie retombe un petit peu je procède au tirage au sort j'envoie un message directement un mail directement au gagnant comme ça ça reste privé ils me communiquent leur adresse et je peux leur envoyer les lots et en général les envois des lots se font maximum fin janvier voilà normalement en février c'est bon tout le monde a reçu son lot et donc voilà et en fait hier soir et ce matin et les jours qui arrivent je suis en train de petit à petit organiser un petit peu quel lot, quel jour, comment etc et c'est super sympa j'adore ça et j'espère que les lots vous feront plaisir je pense qu'on va tâcher aussi de faire un peu crescendo vous savez de commencer le mois par les petits lots et puis au fur et à mesure de faire des choses peut-être un petit peu plus un petit peu plus grosses pour arriver boum au cadeau du 24 et je sais pas encore ce que je vais vous proposer le 24 parce que ça c'est quelque chose qui me demande de la réflexion parce que je voudrais vraiment faire un truc un truc chouette voilà donc je sais pas s'il y aura un lot je sais pas voilà ça j'y réfléchis encore mais je vous en dis pas plus parce que pareil je veux garder la surprise et bah c'est tout par rapport à ça mais voilà je voulais juste vous réexpliquer comment allaient fonctionner les Vlogmas comme les autres années en fait et et c'est tout et là je crois que le chéri doit être prêt donc on va aller faire la vidéo avec la puce on vous retrouve dans la voiture entre temps avec la puce on a filmé la vidéo dont vous avez parlé c'était sympa oui ce qui explique aussi le changement de rouge à lèvres parce que pour la vidéo c'était plus approprié on va dire puis du coup on est parti direct après et je suis restée comme ça voilà je trouvais que ça allait pas forcément trop avec le rose mais c'était pas très grave il fallait absolument qu'on passe récupérer mais je sais pas si je dois le dire avec Sam à côté de moi en fait je sens la blague arriver il fallait absolument qu'on aille récupérer un pantalon qu'on avait dû faire reprendre en longueur pour moi c'est étonnant ça voilà parce que souvent enfin non tout le temps les pantalons sont trop longs forcément et c'est un pantalon je vous montrerai en rentrant à la maison parce que pour le coup j'ai un ou deux pantalons noirs déjà c'est vraiment pas le genre de pantalon que je regarde les pantalons noirs voilà assez classe on va dire c'est pas ce que j'ai le plus mais là pour le coup oh là là oh là là oh là là mais c'est quoi cette route mais si mais là pour le coup vous pourrez demander à Sam enfin ne lui demandez pas il est là il va vous le confirmer voilà quand je l'ai vu j'ai complètement flashé dessus alors que c'est un pantalon noir et classe ce qui est très rare venant de moi donc j'essaie de penser à vous le montrer quand on rentre à la maison parce que vraiment je me suis dit que pour la période des fêtes il serait super et puis après pour le porter même comme ça il est c'est un joli pantalon c'est un joli pantalon vraiment et du coup là on va chercher à l'école donc on vous retrouve un petit peu plus tard bon bah on est rentré à la maison comme d'habitude petit goûter vite fait et c'est déjà l'heure de repartir pour l'aïkido la puce d'abord loulou après oh tiens coucou toi au fait on t'avait pas encore vu aujourd'hui ça va ça a été ta journée oui tranquille bon bah alors amuse-toi bien la puce merci amuse-toi bien loulou à tout à l'heure à toute et du coup j'en profite pour prendre deux minutes pour vous montrer le fameux pantalon dont je vous ai parlé dans la voiture voilà le pantalon noir alors bien entendu je ne le porterai pas avec ce sweat c'est juste voilà je l'ai enfilé vite fait pour vous montrer en fait le détail j'essaie de coincer le sweat derrière le détail qui m'a fait craquer c'est le fait qu'il soit taille haute je sais pas si vous vous rendrez compte mais il est vraiment il est vraiment haut mes jeans je les mets ici en fait donc là il monte pas mal et ce gros nœud là j'ai trouvé que ça faisait toute la différence que c'était vraiment le détail original du modèle il y a des poches également au niveau de la coupe il est assez classique puisqu'il est plus resserré en bas vous remarquerez aussi que je l'ai laissé un petit peu long parce que j'aime bien quand ça casse un peu comme ça sur la chaussure j'aime pas quand les pantalons arrivent aux chevilles mais ça c'est une histoire de goût et voilà bien entendu je le porterai avec quelque chose de plutôt près du corps parce que je pense que le comment dire le plus joli en fait avec ce pantalon c'est vraiment de mettre en avant cette ceinture avec ce gros nœud donc voilà je suis vraiment archi méga fan et ouais je suis trop contente c'est vraiment rare que je craque sur un pantalon noir et là pour le coup je suis complètement complètement sous le charme maintenant que je vous l'ai montré je vais aller remettre mon pantalon un peu plus coucounine pour rester à la maison en plus je pense que les enfants et ça ne vont pas tarder à rentrer donc le temps de faire ça je vous retrouve un petit peu plus tard avec les enfants pour leur demander comment s'est passé l'aikido alors l'aikido c'était comment ? génial génial ? ça vous plaît toujours autant ? ça c'est une bonne nouvelle mais toi tu as aussi eu ? l'ok l'ok ce soir et c'était sympa ? oui oui vous avez appris une nouvelle Corée ? non mais trois pas trois nouveaux pas ? n'oublie pas qu'un de ces jours il va falloir que tu nous montres ça maintenant ? tu veux nous montrer maintenant ? oui c'est vrai ? oui mais sans musique ? c'est pas grave c'est pas grave ? ok tu dis pas le pied ou pas ? parce que du coup il faut un peu qu'on les voit vas-y je sais plus comment il s'appelle mais en tout cas ça fait un peu il me semble que c'est un kick machin ok un kick machin on retient après celui-là il s'appelle Gita ça m'étonne même pas alors il faut savoir que j'ai du mal à rester immobile pour filmer parce que quand je suis accrofi il y a les chiens qui viennent m'embêter vous êtes vraiment des coquines mais alors ? mais ça suffit les filles merci demoiselle pour cette démonstration on adore ça nous on espère que tu nous en feras beaucoup d'autres oui oui ça va si elle est partante c'est bon bon du coup on va arrêter le petit vlog du jour parce que là c'est l'heure de manger on espère qu'il vous aura plu et en attendant le prochain on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt ciao salut et oui il était là c'est bon Sous-titrage ST' 501